... Bonjour, bienvenue chez Biarritz Sport & Classic Cars. Nous sommes négociants en véhicules de sport et de collection. Vous êtes aujourd'hui à Anglette, dans notre showroom, où nous avons fait une sélection de trois véhicules de sport et de collection, un des années 50, un des années 60 et un autre des années 70. Je vous présente l'Austin-Hellet 106, association entre le groupe Austin et Donald-Hellet. Le nom 106 correspond à 100 miles par heure, donc 160 km heure, et 6 pour le moteur 6 cylindres en ligne. C'est un modèle caractéristique de la fin des années 50, avec des lignes très arrondies, des jantes à rayons. C'était un modèle qui était réservé à l'exportation au départ de la Grande-Bretagne, donc plutôt pour les Etats-Unis. Environ 15 000 exemplaires de construits entre 1958 et 1960. Les spécificités de cette voiture, une finition bicolore, deux strapentins à l'arrière qui permettent de loger deux enfants ou deux adultes de petits gabarits, les commandes de clignotants au milieu du volant en bois, les rétroviseurs en bout d'aile qui, au fur et à mesure des années, sont arrivés près des portières pour des raisons de sécurité. Alors ça a été un succès commercial, notamment dans la bourgeoisie américaine. C'était une voiture type Esport, avec un moteur de presque 120 chevaux, un 6 cylindres en ligne, une ligne assez agréable. Ça a été à peu près 15 000 exemplaires de vendues entre 1958 et 1960. Je vous présente, Je vous présente ici la Porsche 911, qui aurait dû, pour la petite anecdote, s'appeler 901. Mais Peugeot y a en réservé le zéro central. Porsche a décidé de l'appeler 911. Nous sommes en présence d'une Porsche short wheelbase, donc châssis court, une des premières séries fabriquées. Celle-là date de 1967. On peut la reconnaître avec les fonds de compteur verts. Modèle mythique de la marque Porsche. La 911 est toujours commercialisée de nos jours, avec la nouvelle version qui s'appelle la 992. L'architecture du moteur est restée inchangée jusqu'à nos jours. Il s'agit du 6 cylindres à plat, monté en porte-à-fois arrière, qu'on appelle vulgairement le flat 6. C'est un modèle très recherché par les collectionneurs, car c'est un modèle châssis court, donc short wheelbase, avec une cote aux environs de 150 000 euros. Un petit détour en Italie avec cet Alfa Romeo Montréal, qui tient son nom de l'expo universelle de 1967, où le premier prototype a été présenté. Un modèle typique des années 70, carrossé par Burton, dans le même esprit que la Lamborghini Murat. Un moteur mythique, issu de la compétition, de la fameuse Type 33 qui a couru au monde. Cette Montréal est propulsée par un V8 de 2600 cm3, qui développe environ 200 chevaux. La production a été inférieure à 4000 exemplaires, ce qui explique sa rareté, et donc sa cote. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada